Hello, bienvenue dans notre entraînement du dimanche matin. J'espère que vous êtes en forme parce que je vous ai préparé un petit entraînement avec du cardio assez intensif et on termine par 5 minutes d'abdos qu'on va sentir assez en profondeur. Vous n'avez pas besoin de matériel, on est parti. Comme vous le savez, si vous êtes habitués à nos rendez-vous du dimanche matin, les échauffements sont assez courts, donc je sais que vous êtes déjà nombreux à vous échauffer en m'attendant, comme par exemple le tambourin que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que c'est cardio qu'on va essayer de brûler des étapes et on va essayer de bien écouter ce que notre corps peut nous donner aujourd'hui. Maintenant, si le but de la séance est d'éliminer un petit peu de moelleux, que ce soit au niveau du ventre, que ce soit au niveau des hanches, peu importe, vous savez que le moelleux s'élimine de manière globale, donc on ne saura pas le localiser. Maintenant, on va essayer de retourner un petit peu les chevilles, les orteils pour échauffer convenablement les articulations. Ok, donc si votre but justement est de pouvoir éliminer un petit peu de moelleux et booster votre métabolisme, bien sûr, il faudra que vous donniez vraiment à fond. Le cardio, il est assez court, c'est vraiment une séance express, mais il faut vraiment se donner. Ok, donc là, on a déjà un petit peu fait les orteils, les chevilles, les genoux. Le haut du corps, relâchez bien les bras, relâchez les poignets. Ok. On fait un mouvement avec le bassin, j'aime bien faire comme ça ce petit twist qui vient déjà un petit peu mobiliser le bassin, solliciter le plancher pelvien, mais aussi le bas du dos. Et puis on va remettre les bras pour s'étirer, se déchiffonner comme j'aime dire. Mais c'est vraiment, prenez aussi l'échauffement comme prise de contact avec votre corps. Comment est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a certains endroits où il faudrait peut-être faire un petit peu plus d'attention ou porter un petit peu plus d'attention. Ok. Et on s'étire bien, on essaye de faire de la place. Bon, ça c'est vraiment une clé assez importante, je trouve, c'est faire de la place avant de remettre du mouvement. Bon, ok, on va juste faire des petits mouvements ici, un peu comme si on était, je ne sais pas moi, une méduse. Des petits mouvements avec les poignets, donc ça c'est cool aussi pour canal carpien quand on va être en appui. Voilà, les coudes bougent, les épaules bougent, et puis votre colonne va bouger aussi. Voilà, n'hésitez pas à explorer d'autres mouvements, à regarder ce que vous savez faire là maintenant. Hop. Encore un petit peu les bras. Ok. On stop, on prend un puits sur le pied droit, c'est toujours pied qui pousse, tête qui monte, pour pouvoir vraiment avoir déjà cette ligne profonde qui va s'engager. Et on va essayer de faire un cercle avec le genou, donc c'est vraiment le genou qui part, et non pas le pied. Si vous avez besoin de vous tenir, c'est vraiment pas un problème, vous pouvez vous tenir. On change de sens. Ok, on change de jambe, donc pied qui pousse, tête qui monte. Si vous arrivez à sentir ça comme ça, que quand le dos s'auto-grandit, hop, le ventre vient reprendre un peu plus sa place. Donc ça ne veut pas dire qu'on contracte le dos super fort pour pouvoir rentrer le ventre. On essaie de laisser l'auto-régulation. Tout va se faire juste comme il faut quand on travaille justement bien en accord avec son corps. Ok. On stop. Le dos. On descend d'abord dos droit, les mains sur les genoux. Je vous propose de rebouger à nouveau un petit peu le bassin. Voilà, un petit peu échauffer le dos aussi. Vous pouvez faire des mouvements, des cercles. Vous savez que j'aime beaucoup les mobilités de colonne. Ok. Et puis on stop. À nouveau, on a les pieds qui poussent, les petits phares qui sont dans les fesses, qui éclairent le mur derrière, et le sommet du crâne qui va loin devant. Et puis je relâche. On relâche. Si vous avez besoin de fléchir les genoux plus fort, bien sûr, vous les fléchissez plus fort, ce n'est vraiment pas un problème. Ok. Relâchez bien les épaules, relâchez bien la nuque. On garde les mains au sol. Vous ouvrez les pieds comme vous voulez. Ok. On va descendre les fesses et puis remonter. Vous pouvez écarter plus fort, mettre les pieds à l'extérieur comme vous voulez. Et vous n'êtes pas obligés de garder les talons au sol non plus. Voilà. Commencez à penser à votre respiration. Bien expirer, inspirer. Pas rester en apnée quand on fait des efforts. Ok. On remet les mains sur les genoux. On remet le dos droit. On alterne à nouveau un petit peu dos rond, dos droit. Je reste un petit peu ici, je souffle. Ok, on redresse. On est parti, donc je vais faire deux tours avec vous. L'idéal, je pense, ce serait d'en faire trois. Et on termine de toute façon avec les abdos en retour au calme. Hop. On aura une toute petite pause. Toute petite. On va boire un petit coup d'eau. Hop. Je n'ai rien mis de super compliqué non plus. Alors, vous pouvez bien sûr chaque fois les faire sans saut. On est prêt ? C'est parti. Le jumping jack. Et on varie les bras. Vous pouvez bien sûr faire sans saut. Ok, on relâche. On a une toute petite pause. Le prochain, je vais mettre le pied loin derrière. Je vais commencer là. Loin derrière. Pousse bien sûr le pied devant. Allez, loin derrière. Loin. Pousse. Loin. Allez, on se donne. Souffle en montant. Petite pause. Pareil de l'autre côté. Loin. Toujours votre dos étiré. Squat. Touche le sol. Repos. Appuie arrière. Le Lego. Petit repos. On se met au sol. Celui que vous adorez, le poney. Un, deux, trois. Dix secondes. On reste en bas. On va monter en chair, tête en bas. Quand je suis là, je touche la jambe opposée. Et puis je descends. Et puis je descends. Ok, notre petite planche avec des twists. Prenez le temps de vous placer, même quelques secondes pour vraiment bien placer votre planche. Si c'est trop difficile, vous gardez les genoux au sol. Il nous en reste un. Oui, ça va super vite, tiens. Pieds devant. Et monte. Alors, essaye de donner vraiment du peps. Plus de dix secondes déjà. Petite pause. J'espère que ça va. Vous n'oubliez pas que vous pouvez me laisser des commentaires en dessous. Si vous avez un souci, je me ferai plaisir d'essayer de venir vous aider. Allez, on récupère un tout petit peu. Prenez un petit coup d'eau. Ça va ? On va être reparti. Pour notre deuxième tour. Ça va ? Donc c'est la même chose. Le premier, c'était le jumping jack. On commence dans dix secondes. C'est express. On fait de notre cardio, puis notre sens d'avelo. C'est parti. On repose. Vous ne voulez pas que vous pouvez le faire sans saut. Pieds derrière. Loin derrière. Et c'est parti. On sent la jambe d'appui. Pareil de l'autre côté. C'est parti. Go. Cinq secondes. Le squat. Rebouh. Rebouh. 1, 2, 1 1, 2, 1 le lego on va chercher loin de vin que le bras le poney 1, 2, 1, 2, 1 on reste en bas tienne tête en bas planche je souffle pour descendre repos la planche twist vous pouvez faire sur les bras tendus bien sûr repensez à la sensation qu'on avait tout à l'heure avec la colonne bien étirée repos monte et descendre à genoux c'est d'alterner les pieds finit pour le cardio c'est là que l'idéal serait d'en faire un troisième tour hop je baisse le chrono on récupère un petit peu et on part sur nos abdos récupère un petit peu votre souffle ok on se met au sol donc évidemment le rythme n'a plus rien à voir hop donc coucher sur le dos c'est là qu'on va avoir un petit coup de chaud peut-être ok placez-vous avec le dos bien étiré vous pouvez vérifier avec les mains sur le bassin pour voir si vous avez bien votre neutre c'est-à-dire ne pas coller le dos on essaye de garder les courbures naturelles du dos voilà vous pouvez bouger un peu de droite à gauche pour un petit peu masser le sacrum sur lequel on va être en appui ok donc quand vous avez les mains sur le bassin vous regardez si vous savez avoir les mains vraiment parallèles pratiquement en tout cas par rapport au tapis donc on évite d'être comme ça avec les doigts vers le haut ou trop vers le bas ok on pose le coeur au tapis pour ne pas porter le sternum et on vient placer les mains derrière la tête ok le dos au-dessus est large vous pouvez garder les coudes vers l'extérieur si vous voulez ou vers le haut comme vous préférez ici vous allez vous concentrer sur votre respiration donc à l'expiration le ventre va se vider il va se dégonfler et on va essayer d'aller le plus loin possible dans l'expiration sans aplatir le dos à la fin donc uniquement enfin ou presque uniquement agir ici sur les abdos c'est parti donc on souffle plus je souffle plus le ventre rentre parce que je souffle le dos reste bien étiré et quand j'inspire surtout je relâche ok on refait à nouveau donc essayez de souffler le plus longtemps possible sans pincer les lèvres laissez sortir l'air ressentez le ventre qui se galbe et à l'inspiration je reviens ok on le refait encore une fois on essaie de sentir que on va pouvoir revenir chercher le bas du ventre avec cette expiration la tête est lourde dans les mains essayez de voir c'est comme ça la fin d'expiration vous arrivez à remonter un petit peu le bas du ventre attention sans modifier le dos le pubis reste éloigné du sternum ok on va faire pareil avec les genoux joints on pourrait faire avec un anneau de pilates avec un ballon etc là ici on va faire sans matériel donc les genoux sont joints vous pouvez rapprocher les pieds si vous le souhaitez et cette fois-ci donc je vais commencer par un petit peu faire une pression sur les genoux et à nouveau mon expiration et à l'inspire je relâche c'est reparti les genoux l'intérieur des cuisses ça vient rechercher toute la ligne profonde donc y compris le périnée les abdos profonds toujours le dos étiré sans coller les lombaires au sol et il revient prenez le temps de le ressentir de sentir ça vient recruter de manière spontanée comme ça votre périnée on reste sur la même base donc si vous avez besoin de plus de temps pour ressentir je vous propose de mettre la main sur le ventre pour vraiment sentir le ventre qui rentre ok ? ce qui se passe si ça va hop les coudes vont vers le plafond ce sont les coudes qui veulent se lever et qui vont tirer ici les triceps venir rechercher le grand dorsal donc j'essaie de monter vers le plafond mais pas de me raccourcir d'accord ? je vous ai expliqué ça dans des vidéos abdos il y a quelques semaines donc si vous venez sentir le ventre je n'ai pas une bosse au milieu ok ? et si je mets mes doigts près du nombril il n'y a pas un trou donc la tête elle est vraiment lourde la tête ne fait aucun effort ce sont mes coudes et je fais pareil donc avec les coudes qui veulent monter les genoux qui se resserrent le ventre qui se galbe sans écraser le dos et n'hésitez pas si vous avez le moindre doute à vérifier avec votre main que vous ne faites pas de pression vers le haut à l'aspire je relâche on est encore reparti deux fois les genoux qui se resserrent les coudes qui montent ça vient chercher un petit enroulé de colonne une petite flexion de colonne sans rapprocher ici le bassin et les côtes et je relâche encore une fois ok cette fois-ci on replace les bras le long du corps les paumes de maçon tôt au sol on remet les pieds parallèles on va monter le bassin je souffle je monte n'hésitez pas à bouger un peu le bassin pour vraiment détendre les fesses elles vont se contractir juste ce qu'il faut pour faire le mouvement ça permet à votre dos d'être aussi vraiment bien dans l'action et sans être crispé on place les bras derrière et on va redescendre en étirant le dos donc là momentanément hop j'ai mon dos au tapis et puis je laisse revenir la courbure naturelle du dos on refait encore deux fois je vous propose de replacer l'hypopression donc vraiment juste avec l'apnée donc je vais souffler monter c'est de souffler longtemps pensez que les genoux veulent s'écarter de vous pour vraiment faire de la place ici à l'avant du corps quand vous n'avez plus d'air hop le ventre rentre derrière les côtes bras derrière et on redescend en apnée puis vous relâchez bien le ventre là pareil n'hésitez pas à reprendre le temps pour bien ressentir ce qui se passe ça masse beaucoup le ventre les organes ça stimule la digestion une petite dernière fois on joint les pieds à nouveau on porte le bassin pour aller le déposer à droite du tapis et on descend les genoux à gauche si ça ne va pas vous pouvez mettre le poing ici en dessous des jambes ça tire trop dans le dos on va essayer de garder le haut du corps bien dans le sol et ce bras droit va faire un cercle donc ici ça me permet d'étirer le côté donc je vais faire un cercle avec le bras c'est d'inspirer quand vous êtes là derrière ok on remonte doucement je souffle et je remonte je repasse d'abord par le centre pour voir comment ça va et puis je vais déposer le bassin à gauche je descends les jambes à droite je vais essayer de garder les genoux face au nombril de bien garder les omoplates dans le sol et je reprends mon mouvement de bras ici j'inspire et j'en profite pour étirer ok et on remonte doucement on roule par le côté pour se remettre pouce de l'enfant orteil retourné on déplie les jambes pour monter ici à tête en bas ok et de là je descends un talon puis l'autre laissez bouger un petit peu votre dos et puis les deux talons vont vers le sol les mains marchent vers les pieds et je remonte avec un dos rond et tiré donc vraiment portez les vertèbres vers le plafond pour que le ventre puisse s'accompagner naturellement et on relâche voilà pour notre petit entraînement du jour j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas donc à refaire un tour de cardio c'est après qu'on va sentir vous voyez j'ai un peu chaud aussi qu'on va sentir vraiment la chaleur qui monte alors juste un dernier petit truc pour le ventre parce qu'on me demande souvent si on doit faire ce genre d'entraînement à jeun ou pas ça dépend un petit peu si vous êtes habitué ou pas mais quand on se réveille on n'est pas normalement en hypoglycémie donc si vous faites ça assez rapidement après votre votre réveil je ne dis pas au saut du lit ça c'est quand même peut-être un peu hard mais vous pouvez tout à fait le faire sans avoir d'hypoglycémie ce qui est important si vous souhaitez un petit peu délester de masse grasse c'est vraiment d'attendre la sensation de faim avant de prendre votre petit déjeuner c'est une des astuces c'est vraiment laisser du temps à votre corps entre le dernier repas du soir la nuit puis attendre d'avoir cette sensation de faim bien boire bien s'hydrater mais pas de sucre et pas manger tant que vous n'avez pas faim ça ça aide déjà pas mal à dégonfler le ventre au fur et à mesure j'espère que ça vous a plu donc vous n'oubliez pas de me laisser vos questions aujourd'hui je n'étais pas en direct parce que j'ai un événement en famille donc je vous ai préparé cette petite vidéo pour quand même être au rendez-vous du dimanche matin et donc je vous lis avec plaisir j'attends vos réactions je vous souhaite un excellent dimanche ciao